Aujourd'hui, je vous invite sur mon lieu de travail de ces deux dernières années, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emmanuelle et sur cette chaîne, on parle de culture et plus particulièrement de danse et de cirque de manière générale. Mais aujourd'hui, on va parler de livres et pas n'importe lesquels. Alors, j'ai écrit que c'était la plus belle bibliothèque de France et c'est très subjectif. Vous avez le droit de penser différemment, mais à mes yeux, avec mon expérience et tout ce qu'elle renferme, j'avoue que c'est la plus belle. Je vais vous parler un peu de ce que c'est la BNF dans sa globalité, mais aussi de c'était quoi mon métier et de mon expérience personnelle. Alors déjà, c'est quoi la BNF ? La Bibliothèque Nationale de France, c'est un établissement public d'État qui est sous tutelle du ministère de la Culture. C'est une bibliothèque qui est unique et très particulière parce que son rôle, c'est de collecter, enrichir, cataloguer, conserver et communiquer le patrimoine documentaire national. Juste au-dessus de moi, il y a un hélicoptère. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de faire avec. Quand on pense à la BNF, de manière générale, on pense plutôt à Saint-Cy ou à Saint-Cy, donc à Richelieu ou François Mitterrand qui sont les deux sites les plus connus. Mais au total, il y en a sept et bientôt huit puisqu'il y en a une qui est à l'Opéra Garnier, le BNF de l'Opéra. Il y en a une qui s'appelle l'Arsenal qui est à côté de Bastille. Il y en a une à Avignon dans le sud de la France. Il y a aussi des BNF qui ne sont pas ouvertes au public comme le centre de conservation de Joël Le Teul qui est à Sablé-sur-Satre. Et il y a aussi le centre technique de Bussy-Saint-Georges. Et puis prochainement, il y a bientôt un nouveau site qui va ouvrir à Amiens. Alors chaque lieu a ses spécificités et c'est impossible de comprendre la totalité de ce qui se passe dans cette institution tellement elle est complexe et riche. Je vais parler ici plus de documents que de livres parce qu'en fait il y a de nombreuses spécificités. Et on n'a pas du tout que des livres, on a plein de choses comme des photos, des costumes, des globes. Ici par exemple, on a les globes de Coronelie qui sont aujourd'hui les plus gros objets détenus par la BNF. C'est les plus gros documents qu'on ait. Celui-ci représente la terre et celui-là le ciel. Vous pouvez venir les voir à la BNF à François Mitterrand. Ils sont libres d'accès comme un petit musée. Et j'imagine que le plus petit document de la BNF, il doit être pas plus gros que le bout de mon petit doigt. Genre un bouton d'un costume de spectacle ou des fleurs séchées entre des pages. Je sais que j'en ai vu, c'était vraiment tout petit. Donc on a vraiment des choses toutes petites et très 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 grandes. On a aussi des médailles, des pièces, des rouleaux de parchemin. Bref, plein d'objets qui ne sont pas des livres. Au moment où je tourne cette vidéo sur le site de la BNF, il est indiqué qu'on conserve plus de 40 millions de documents. Mais ce chiffre, il augmente tous les jours, notamment grâce à une spécificité qu'on a à la BNF qui est le dépôt légal. Alors le dépôt légal, grossièrement, c'est l'obligation aux imprimeurs, aux producteurs de médias, de déposer ces médias à l'institution compétente. Il n'y a pas que la BNF qui est habilité à recevoir des dépôts. Le projet du dépôt légal a été instauré en 1737 par François 1er. Et ce qui fait que depuis ce jour, on a à peu près tous les documents qui sortent légalement. Donc au moins un livre de chaque chose que vous voyez qui est en librairie actuellement en France. En vrai, c'est les livres, mais c'est aussi genre les magazines, les journaux, les cartes. Il y a vraiment plein de choses, les plans. Tout ce qu'il y a que vous voyez qui peut être à la BNF, techniquement, on en a au moins un exemplaire. Et en plus du dépôt légal, on a aussi des dons qui sont défiscalisés. Donc il y a aussi des gens qui font ça pour ça. Mais c'est par exemple, s'il y a quelqu'un de connu ou pas connu qui veut donner quelque chose qui peut avoir un intérêt historique ou littéraire ou au niveau de la connaissance. Par exemple, un écrivain qui va décéder, sa famille peut décider de donner ses brouillons, ses travaux de recherche à la BNF qui va pouvoir du coup servir pour la connaissance par la suite. Et ça, ça agrandit aussi nos collections. Et à côté de ça, on fait aussi des achats. Donc là, ça va être plus sélectif. Et aussi dans les dons, il y a parfois des sélections. Mais ça, je ne peux pas trop vous dire exactement le processus de sélection. Je sais que ça dépend un peu des départements, de l'espace aussi. Tout simplement, on ne peut pas tout stocker, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais ça, de sélectionner les documents, c'est un processus, c'est un métier en soi. Parce qu'il y a des gens qui vont se baser sur les connaissances, l'apport historique, le fait d'avoir une diversité de documents, le budget alloué, la place qu'on a, comment on peut les conserver, etc. Donc c'est tout un processus. Mais c'est ça qui fait toutes les collections de la BNF. Alors au moment où je poste cette vidéo, je ne travaille plus à la BNF. Mais actuellement, j'y suis encore et j'en profite un maximum. Moi, je travaille sur le site Richelieu, qui est le site historique de la BNF et donc à l'origine de la Bibliothèque Royale. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler à la BNF, j'ai commencé ici, à François-Mitterrand. Qu'on appelle en fait Tolbiac, entre les professionnels. Et qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris, à côté des quais de la Seine. En fait, je suis arrivée en tant que saisonnière pour un mois. Et ça m'a beaucoup plu. Et mon travail leur a beaucoup plu. Et donc, on a décidé de continuer pour un an. Qui a ensuite été renouvelée pour un an de plus. Et j'ai commencé dans le département PHS, qui veut dire Philosophie, Histoire et Science de l'Homme. Qui est un département qui est très riche pour tous les chercheurs, les lecteurs, les curieux. Les lecteurs de la BNF sont en effet, pour une grande majorité, des personnes qui sont détendeurs d'un pass recherche. C'est un pass qui s'obtient après avoir eu un rendez-vous avec une personne spécialisée aux inscriptions. Qui va du coup vous demander de justifier votre revenu à la BNF. Il faut pour ça que vous soyez donc chercheur. Bon, en vrai, depuis quelques années, il y a quand même la volonté d'ouvrir un peu cette BNF à un peu plus de gens. Et donc, les motifs de recherche et les niveaux d'études demandés deviennent un peu plus souples. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait vraiment avoir minimum un master, voire un doctorat, pour pouvoir s'inscrire à la BNF. Maintenant, ça va être ouvert, il me semble, à partir du niveau de licence. Et il y a aussi des motifs de recherche personnelles qui peuvent être évoqués. Par exemple, des recherches généalogiques ou pour un projet personnel, l'écriture d'un livre ou ce genre de choses. Personnellement, à l'époque, c'est le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, qui est en lien avec la BNF, qui m'avait fait une accréditation pour dire que j'étais habilité à la recherche dans le cadre de mes vidéos YouTube. Mais au final, j'ai travaillé ici, donc je n'ai pas eu non plus besoin de m'en servir énormément. Mais ça m'a permis quand même de commencer à faire mes recherches pour pouvoir travailler sur mes vidéos. Les lecteurs qui veulent donc s'inscrire à la BNF pour obtenir un pass recherche doivent justifier pourquoi ils veulent faire de la recherche à la BNF. Mais après, quand ils ont obtenu ce pass recherche-là, même si c'est par exemple pour travailler sur un sujet très précis, en mathématiques, ils ont accès à tout l'ensemble du panel de recherche, que ce soit en philosophie, en cartographie, à l'opéra, à l'arsenal ou plein 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 d'autres choses. Donc ils ont accès à tous les types de documents et ça, c'est quand même plutôt chouette. La recherche, c'est un univers qui est très vaste et qui englobe un grand nombre de domaines. Mais l'une des plus connues, c'est sûrement la recherche scientifique avec ses méthodes assez précises et techniques. Mais en fait, la recherche, elle peut s'étendre aussi à la littérature, aux arts du spectacle, à l'histoire, à plein 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 de domaines. Elle existe pour faire évoluer ces domaines-là. En fait, souvent, les chercheurs, ils vont essayer d'aborder une problématique, un sujet, soit sous un nouvel angle, soit pour résoudre un problème qu'on n'a pas encore vu, soit pour approfondir des choses dont on n'avait pas forcément tout éclair à un moment donné et faire évoluer le sujet sur lequel ils travaillent. Au niveau des manuscrits, donc des documents qui sont écrits à la main, on garde entre autres des correspondances, donc des lettres échangées entre deux personnes, souvent des personnes plus ou moins connues. Et il y a une chercheuse qui est sur une piste. Alors, je ne peux pas vous en parler trop profondément ni précisément parce que la recherche, elle est naissante, mais aussi parce qu'il y a des chercheurs qui s'y opposent et vous allez très vite comprendre pourquoi. En gros, cette chercheuse, elle a trouvé des pistes qui indiquent que potentiellement, l'auteur célèbre dont on a les lettres, et ça correspond à ça avec la personne en question, peut-être qu'il aurait finalement volé le travail de sa compagne, son amie, et ce n'est pas du tout celui du grand public. Donc c'est quelqu'un qui est célébré et connu pour ses textes, qu'il a potentiellement volé. Mais c'est qu'une piste, peut-être que ça n'aboutira à rien, mais pour ça, il faut prendre le temps d'aller lire toutes les correspondances en détail et de chercher sous cet angle, est-ce qu'il y a des dénonciations entre guillemets, des remords, des éléments qui laissent avancer que cette théorie pourrait s'avérer vraie, et peut-être éventuellement, plus tard dans l'histoire, remettre le nom de l'autrice comme nom de l'autrice, et non pas celui de la personne qui l'aurait volée. Bon, les personnes qui s'y opposent, c'est assez logiquement les personnes qui sont spécialistes de ce grand auteur, qui en ont fait toute une carrière, qui travaillent dessus, qui en parlent, qui font des conférences, qui écrivent des livres. Voilà, si on remet cette réalité-là en question, eh bien, toute leur carrière s'effondre, donc ils sont totalement contre cette recherche. Et c'est possible qu'ils la mettent littéralement en péril, parce que pour faire de la recherche, il faut du temps, il faut prendre l'énergie et le temps de venir lire toutes ces correspondances. Alors ça a l'air super sympa, mais il faut quand même le faire avec un certain sérieux, et pour ça, il faudrait des financements. Donc il y a des recherches qui se sont financées, et d'autres pas, malheureusement. Ou heureusement, d'ailleurs. Et souvent, l'endroit où on veut le plus de recherches, c'est au niveau de la fac et des instituts de recherche, par exemple le CNRS, ou des instituts de grosses recherches comme ça. Mais techniquement, il y a une méthodologie, on ne peut pas juste, vous par exemple, vous ne pouvez pas vous dévouer pour venir lire toutes les lettres et prendre quelque chose. Vous pouvez essayer, si vous avez un peu de méthodologie ou l'envie d'apprendre, mais majoritairement, le temps que ça apprend, etc., ça se fait au niveau des masters et surtout au niveau des doctorats, quand les gens décident de faire des thèses. Donc c'est des recherches qui vont prendre des années et des années, et qui vont aboutir à une publication, de manière générale, qui va ensuite pouvoir faire avancer la recherche. Bon, pour les recherches qui ne sont pas financées, il y a quand même pas mal de gens qui font leur doctorat en faisant un travail à côté. Ce n'est pas le plus facile, c'est avoir plusieurs boulots, mais il y a plein de gens qui font ça dans la vie. Bon, à part les chercheurs, il y a quand même d'autres types de lecteurs dans la BNF, et notamment les lecteurs grand public, entre guillemets, autus publics, qui ont accès au Ré de Jardin, c'est là où je me situe, avec des salles de recherche spécialisées qui vous donnent accès à tous les documents. Bon, je crois qu'il n'est pas encore précisé, mais à la BNF, un truc qui est assez surprenant, qui l'a été pour moi pendant très longtemps, et qui l'a encore un peu, c'est qu'aucun des documents ne peut être ramené chez soi. Ce n'est pas une bibliothèque de prêt, c'est juste une bibliothèque de consultation. Donc, voilà, vous pouvez payer pour venir consulter. Au moins, si vous lisez une série, vous êtes sûr que tous les tomes seront là, c'est sûr. Et on a aussi maintenant la salle ovale, qui est la seule salle qui est ouverte à tout le monde, sans condition, sans... Enfin, vous pouvez venir travailler, vous poser, lire, consulter les documents. C'est totalement gratuit, sans aucune condition. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Bon, après, il y a aussi Avignon, qui est assez particulière, qui est, du coup, dans le sud de la France, qui est spécialisé dans le Festival d'Avignon. Et là, il me semble qu'il n'y a aucune carte, que c'est gratuit aussi. C'est un peu différent, mais si vous êtes à Avignon ou que vous y passez pour le festival, n'hésitez pas. C'est hyper intéressant et ce n'est pas totalement déconnecté de ce qu'on faisait au début de la chaîne. On revient à Paris. Et donc, la BNF de Tolbiac, elle est compartimentée par discipline, donc PHS dont je vous parlais, mais aussi droit, économie et politique, littérature et art, sans vidéo multimédia. On a aussi la réserve des livres rares et une partie jeunesse avec le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, héritier de La Joie par les Livres. Bon, j'espère que je n'ai oublié personne, mais de toute façon, c'est tellement riche, l'histoire des collections, comment elles sont arrivées, comment elles sont réparties, qu'on pourrait y passer, mais, des heures. Bref, tout ça pour dire que, ici, les documents sont classés par thématiques, qui sont répartis dans des salons particuliers et dans des tours en particulier, que vous voyez ici. Bon, en vrai, on ne va pas parler de l'architecture vraiment en détail, parce que je préfère laisser ça à des spécialistes. C'est un sujet encore tout autre et tellement riche, mais je voulais quand même parler, du coup, de la taille de la BNF, parce que ça joue vraiment un rôle dans notre manière de travailler. C'est tellement immense qu'on a été obligés de s'adapter. En fait, un lecteur qui voudrait consulter un document de philosophie dans la salle de philosophie et aussi un document de mathématiques en même temps, au même endroit, eh bien, il a le droit. Il peut demander. Mais du coup, ça veut dire que, pour nous, il faut déplacer les documents de, par exemple, ici, où je suis, de cette tour-là, à la tour qui est tout au bout, là-bas, et c'est pas pour rien comme trajet. L'intérêt pour le lecteur de se placer en salle de philosophie, c'est, par exemple, déjà, si la salle lui plaît, mais aussi que tous les documents en libre accès, donc les documents qu'il peut piocher pour compléter ses recherches, vont être attraits à la philosophie. Mais en fait, pour aller de cette tour à ici, par exemple, il faut bien 5, 10, voire 15 minutes, parce que, déjà, en longueur, c'est un petit peu de marche, mais en hauteur aussi, on n'a pas moins de 24 étages. Moi, là, techniquement, je suis au 18e, donc aux plus hauts étages que vous pouvez voir, mais il y en a aussi en sous-sol. Donc, pour pallier à ce problème-là, les documents sont transportés par des petits robots. C'est en fait des petites nacelles rondes qui sont sur des rails qui sont disposés tout au long de la BNF et qui vont permettre de transporter les documents. Ces nacelles-là, dedans, il y a des sortes de soufflets dans lesquels on peut poser à peu près 5 documents. Ça dépend aussi de la taille, du poids, etc. Et on va envoyer ces petites nacelles-là qui vont pouvoir se balader sur les rails en s'adaptant pour pas que les documents tombent, d'un point A à un point B, donc, par exemple, de ici à là-bas. Ces nacelles, on appelle ça des TAD, le transport automatique des documents et ça a été installé au même moment comme un système de solution par rapport à cette bibliothèque-là qui est plutôt récente. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette bibliothèque puisqu'au final, j'y ai passé à peine plus de 6 mois à travailler. C'était très riche et très intéressant, mais j'ai très envie de vous parler de l'endroit où je travaille maintenant. Mais je voulais quand même vous montrer un peu ses particularités et son immensité. De ce bâtiment, je suis passée à un tout autre bâtiment puisque je suis arrivée à Richelieu. Bon, je pense sincèrement que c'est le plus bel espace de travail mais pour moi, c'était fou de se retrouver là puisqu'il y a quelques années, je venais dans l'espoir potentiellement de faire des recherches ici un jour sans jamais imaginer que je pourrais y travailler maintenant dans ma vie, minimum jamais d'ailleurs. La BNF Richelieu est donc la partie la plus ancienne de la BNF située dans le deuxième arrondissement de Paris, pas très loin du Louvre. L'histoire de la BNF, elle commence justement avec une partie des collections qui a été déposée dans une salle spécialement aménagée au Louvre par Charles V en 1368. En 1537, c'est le début du dépôt légal mais les livres qui sont récupérés dans ce cadre sont envoyés directement dans la librairie du château de Bourg. Puis à partir de 1666, les collections sont installées rue Vivienne qui est la même rue que l'actuelle BNF. Bon, entre 1666 et maintenant, il y a encore eu pas mal de changement, de déplacement, d'agrandissement, de modification mais petit à petit, elle devient ce qu'elle est aujourd'hui. Et la manière dont elle est maintenant est quand même assez récente puisqu'elle a réouvert en 2022 après pas mal d'années de travaux. Cette réouverture, elle est vraiment marquée par la présence de la salle ovale et du musée de la BNF. Donc la salle ovale, c'est la seule salle qui est libre et ouverte à tout le monde gratuitement. Le musée, lui, n'est pas gratuit mais il est quand même accessible. Pour le musée, je ne vais pas grandement m'attarder dessus puisque j'ai envie de vous apporter des choses que vous ne pouvez pas forcément voir mais je vous invite vraiment à le visiter si ça vous intéresse. Et puis ça a été aussi marqué cette réouverture par une réorganisation des départements. Les départements ici ne sont pas vraiment organisés de manière thématique comme on a à François-Mitterrand mais plutôt par type de support. Donc on a les monnaies et médailles, on a les cartes et plans, les estampes et photographies, les arts du spectacle qui ont une grande variété de supports et les manuscrits. Et c'est dans ce dernier département que je travaille. Sous-titrage ST' 501 Les manuscrits désignent les documents écrits de la main de l'auteur. Mais en fait, ça peut être un peu plus large que ça puisqu'il y a aussi des tapuscrits dans nos collections des ouvrages qui ont été écrits de la main de l'auteur mais sur un ordinateur ou sur une machine à écrire par exemple. Alors il y a de nombreuses problématiques autour de la collecte et la conservation des documents numériques. C'est tout un pan de questionnements qu'on n'abordera pas aujourd'hui mais qui est aussi très intéressant. Le département des manuscrits de la BNF c'est une des plus grandes collections de manuscrits au monde. C'est grande ! Mais en fait, selon la BNF c'est la plus grande mais dans la réalité on ne peut pas trop jauger. Il y a aussi le Vatican qui est en jeu et dans le sens où oui, ça peut être aussi au nombre de documents mais il y a aussi la valeur des documents qui fait la grandeur de la collection. Et ici on a des documents incroyables mais le Vatican aussi. Alors on peut chiffrer le prix des manuscrits en tout cas de certains manuscrits et il y en a qui valent des dizaines de millions d'euros. C'est complètement hallucinant mais c'est vrai que quand on prend parfois les matériaux il y en a qui sont en dents massives avec des pierres précieuses et le poids historique ça peut vite monter. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo quelques manuscrits alors pas forcément les plus chers mais quelques-uns qui sont dans mes préférences personnelles. Donc dans le département des manuscrits on a plusieurs services on a le service oriental qui comprend des documents qui vont du Japon en pensant par le sanscrit et le copte puis on a le service médiéval qui comprend les documents de toute la période médiévale et le service moderne et contemporain avec des documents qui vont il me semble à partir du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. On a donc une temporalité immense dans les collections qu'on peut avoir aux manuscrits notamment on a ce qui est pas moins que dit comme le plus vieux livre du monde ou de l'humanité carrément mais dans la réalité il faut être un peu plus précis que ça c'est le document littéraire le mieux conservé le plus complet et le plus ancien qu'on a dans les choses qui sont conservées et dont on a la connaissance. Il y a peut-être des choses qui sont cachées et qui sont mieux conservées que ça mais aujourd'hui c'est ça et c'est même pas un livre ça dépend ce qu'on appelle un livre c'est un papyrus qui s'appelle le papyrus pris qui est un papyrus de 7 mètres de long qui raconte du coup une histoire dont on a presque l'intégralité parce qu'en fait on a des petits bouts de manuscrits ou de documents différents qui vont être plus anciens que ça mais ça peut pas dire grand chose parce qu'on peut pas forcément avoir l'histoire en entier ou une sorte de complétude là-dedans et en tout cas ce papyrus pris du coup il date d'environ moins 1800 ce qui est quand même avant Jésus-Christ et dans les plus récents on a des choses qui datent de hier quoi d'aujourd'hui c'est-à-dire ça peut être des brouillons de romans que vous allez acheter en librairie alors tous ces documents ils sont pris en charge par des conservateurs dont le métier est de s'occuper des fonds qui sont du coup mes collègues qui travaillent avec moi ici et chacun est assez spécialisé dans un domaine en particulier et va s'occuper du fonds médiéval ou parfois de certains fonds dans les plus contemporains on a plutôt par nom par exemple le fonds Édouard Glissant le fonds Michel Foucault ou Michel Serres et si ça vous intéresse d'aller les voir vous pouvez les retrouver pour certains qui font quelques vidéos sur leurs sujets de prédilection sur les réseaux sociaux de la BNF je vous mettrai aussi tout ça en description alors en plus de découvrir un domaine qui leur plaît de manière générale puisque c'est quand même très spécialisé ils ont plusieurs choses à faire donc du service public avec nous en salle dans cette salle mais ils ont aussi par exemple des articles à rédiger des choses à faire pour continuer un peu de travailler sur la recherche ils font parfois du tutorat ou des cours dans certaines universités puis des conférences et il y a aussi une partie que je trouve assez rigolote c'est le convoiement ils vont pouvoir aussi convoyer des manuscrits donc par exemple pour une exposition ils vont devoir amener un manuscrit d'un point A à un point B et faire en sorte qu'il soit le mieux transporté conservé pris soin parce que c'est des documents qui sont pour la plupart assez fragiles même si souvent avant une exposition il y a une étape de restauration pour être sûr qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible et du coup dans ce convoiement j'ai des collègues qui sont partis il y a eu il y a quelques temps une exposition avec le Louvre à Abu Dhabi et du coup ils sont partis à Abu Dhabi pour amener les manuscrits pour cette exposition précise et puis ils sont revenus en France bref c'est un univers très intéressant mais c'est pas du tout le métier de l'exercie puisqu'il faut quand même être très spécialisé avoir fait pas mal d'études alors la voie royale pour devenir conservateur de bibliothèque et notamment des manuscrits ça va être l'école des Chartres ça c'est vraiment la voie la plus royale je vous laisse vous renseigner je vous mettrai tout ça en description aussi mais il y a pas mal d'autres possibilités pour y arriver je sais qu'on a des conservateurs qui n'ont pas du tout fait l'école des Chartres mais qui sont excellents dans leur travail et alors moi je n'ai pas du tout fait l'école des Chartres ni aucune formation en fait je suis arrivée un peu comme ça je suis arrivée en tant que saisonnière en tant que magasinière de bibliothèque alors c'est un métier dont honnêtement j'avais jamais entendu parler avant de le faire finalement et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que quand j'ai voulu commencer mon métier bah j'avais aucune idée de ce que c'était j'ai fait des petites recherches et j'ai absolument rien trouvé alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu secrètes etc on est quand même une institution étatique donc il y a pas mal de choses qui ne doivent pas être dites révélées en termes de sécurité etc mais bon quand même j'avais envie de vous parler de mon métier j'ai adoré ce métier j'ai adoré et j'adore toujours pour quelques semaines en gros pour mon métier c'est de faire le lien entre les lecteurs qui vont venir s'asseoir à ces tables et les documents qui sont dans les magasins donc les magasins c'est les lieux où on va conserver tous les documents qui vont pouvoir être disponibles dans toutes les BNF et c'est des lieux qui sont à température contrôlée même higométrie contrôlée donc en général c'est autour de 15 degrés avec il me semble un peu moins de 50% d'humidité ou 50% je peux vous mettre les informations complémentaires ici et pareil pour la lumière c'est toute une charte de conservation qui a été établie pour le meilleur moyen de conservation et qui peut parfois varier selon le type de document mais grosso merdo c'est ça c'est higométrie température et luminosité contrôlée donc l'idée c'est qu'il y a des chercheurs qui vont venir avec le besoin de consulter un manuscrit par exemple le latin 575 et ils vont me demander par un système informatique d'aller le chercher moi quand j'arrive à mon travail je vois qu'il y a cette demande-là qui a été faite et bien je vais aller chercher le manuscrit 575 puis je vais l'amener en salle pour ensuite le communiquer au lecteur je vais d'abord m'assurer que le manuscrit il n'est pas trop fatigué donc s'il y a des problèmes qui a besoin d'une couverture d'une boîte d'une restauration j'en fais part à mes collègues et s'il est en assez bon état pour être communiqué je vais l'amener ensuite au lecteur et donc le lecteur je veux aussi l'aider et le guider pour les manipulations parce qu'ici on a plein de règles différentes par exemple on ne pose pas les manuscrits directement sur la table on demande au lecteur d'utiliser un futon ou un berceau selon les besoins on peut aussi avoir des papiers neutres qui sont des papiers donc qui n'ont pas d'éléments acides à l'intérieur qui ne vont pas user les documents on peut leur donner des petits serpentins des petits pois et on leur donne aussi des consignes selon s'ils feuillettent par exemple enfin en général ils feuillettent pas s'ils consultent des documents comme un rouleau de papier russe qu'il faut déplier ou bien un tout petit manuscrit en forme de carnet ou bien un manuscrit dont il y a des éléments à déplier ou les manuscrits en accordéon tout ça c'est des manipulations différentes donc on a des consignes qu'on essaye de leur transmettre pour faire au mieux pareil dans cette salle on a des règles assez strictes en termes de tous les éléments qui peuvent tâcher des manuscrits donc pas d'eau pas de stylo pas de maquillage pas de nourriture pas de en fait tout ce qui peut entacher un manuscrit n'est pas accepté en salle et ça c'est contrôlé à l'accueil qui est aussi un de mes postes bon par contre je vois déjà les commentaires sur la question des gants et bien non on ne porte pas de gants à la pire il y a des recherches qui ont montré qu'en fait porter des gants que ce soit en latex en coton ou autre ça va enlever une forme de sensibilité du toucher et ça peut risquer du coup d'écorner d'écorcher ou d'arracher certaines parties d'un manuscrit qu'on aurait beaucoup mieux senti si on était au contact de la même la peau et puis finalement c'est cette double friction le fait d'avoir et la sensation du gant plus la sensation du manuscrit qui va faire qu'on a beaucoup moins de subtilité dans la manipulation au vu des conditions de conservation en fait ce qu'on risque le plus c'est ça c'est les erreurs de manipulation parce qu'au niveau bactériologique en fait de ce que j'ai compris avec des mains propres et sèches les bactéries elles sont déjà beaucoup moins là alors on demande au lecteur d'arriver avec des mains propres et sèches ce qui est quand même très important mais en fait s'il y a des petites choses qui vont se glisser dans les magasins de toute manière elles ne vont pas forcément résister avec des températures qui sont assez froides etc. En tout cas si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller voir sur le site de la BNF je vous mets toujours tout ça en description mais techniquement c'est nous aux gants dans cette salle sauf pour quelques exceptions en général quand on utilise des gants c'est plus pour protéger les lecteurs et parfois les documents mais ça va être par exemple sur des seaux en plomb où là du coup on va demander aux gens de porter des gants pour les manipulations des photographies aussi qui n'ont pas été plastifiées ou couvertes on va demander aussi de porter des gants ou tout simplement si des personnes ont des problématiques de peau qui font qu'ils ont par exemple un eczéma sévère ou un psoriasis c'est dur à dire à ce moment là on va demander aux gens de porter des gants bref mon métier c'est de faire en sorte que les documents et les lecteurs se retrouvent dans des meilleures conditions pour pouvoir effectuer leur recherche tout en gardant cet équilibre dans la conservation et la protection des documents j'avoue que je suis très protection des documents je suis un peu léche-cul sur ça vraiment dans mon équipe je veux dire c'est un peu moi qui se chante je fais très attention ça me tient tellement à coeur je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi mais ça me tient très à coeur et donc en fait dans cette salle on a aussi la présidence de salle qui va être une personne un conservateur ou une conservatrice qui va être vraiment la référence sécurité de la salle donc s'il y a un problème c'est cette personne qu'on appelle sécurité des documents s'il y a un document qui est allumé c'est sa responsabilité aussi et aussi aide bibliographique aide à manipulation si on n'a pas toutes les clés on demande tout le temps président donc la moitié de mon travail c'est le service public en salle dans cette salle et l'autre moitié c'est dans les magasins à m'occuper des documents et je trouve que c'est un équilibre qui est tellement idéal et que j'ai adoré pouvoir avoir entre la connexion avec les gens leur interaction avec les manuscrits qui sont super enthousiastes et le fait d'être tranquillement dans les magasins avec les documents au calme au frais vraiment j'ai adoré faire ça et c'est sincèrement un des travaux les plus chouettes que j'ai jamais eu à vivre je me sens tellement reconnaissante je trouve que c'est très calme aussi enfin je pense que vous avez l'ambiance qui est déjà magnifique mais c'est aussi un lieu qui est très paisible très tranquille si on a fini nos tâches et qu'on n'a pas besoin d'être un lecteur sur le moment on peut aussi lire ou discuter tranquillement enfin en chuchotant on peut vraiment prendre des pauses sans que ce soit un élément stressant je trouve que c'était un des travaux les plus paisibles que j'ai jamais eu et vraiment merci la vie pour ça et puis une bonne partie des lecteurs qu'on a dans cette salle sont quand même aussi passionnés que passionnants et c'est hyper chouette de pouvoir échanger avec eux je me sens tellement reconnaissante d'avoir eu la chance de rencontrer plein de chercheurs qui font des recherches trop intéressantes sur plein de sujets c'est fou au manuscrit aussi comme on a des documents qui sont parfois uniques au monde ou très rares et bien on a des personnes qui viennent du 4 coins du monde et ça c'est vraiment trop bien parce que ça crée une diversité et une richesse culturelle qui est immense par contre dans les équipes de travail en interne je trouve que ça manque quand même pas mal de diversité ethnique il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment assez similaires mais par contre la grande diversité et la richesse qu'on a eu je trouve que c'est la diversité sociale et au niveau des âges j'ai adoré avoir des collègues qui ont entre 23 et 60 ans je trouve que chacun a quelque chose à m'apprendre et j'ai trouvé ça super chouette et puis aussi j'ai jamais travaillé avec autant de personnes avec différents types de handicaps que ce soit auditif mentaux physique j'ai trouvé que ça c'était une vraie richesse et j'aimerais tellement retrouver cette diversité-là dans plein plein de mes travaux à l'avenir en fait cet environnement de travail il était si riche en connaissances diverses j'ai eu l'impression de ne savoir que si peu de ce monde c'était grisant en vrai de voir à quel point il y avait un nombre de connaissances immenses qui m'attendaient et que je pouvais découvrir un peu chaque jour et puis j'ai aussi des collègues qui ont été incroyables avec qui j'ai eu des affinités qui m'ont appris qui m'ont soutenu qui m'ont aidé qui m'ont accompagné et que je continuerai à apporter dans mon coeur pendant encore très longtemps je pense et pareil pour certains lecteurs et lectrices qui ont eu la gentillesse de me partager leurs recherches de m'éveiller sur certains sujets et de prendre le temps de juste partager les connaissances et on s'apprend mutuellement c'est trop bien j'ai adoré ça bon avant de continuer sur les choses que j'aime et vous montrer quelques manuscrits que j'aime particulièrement je voulais quand même vous parler des éléments qui étaient moins rigolos pour moi vous aurez compris que cette institution elle est absolument immense et qu'elle est pleine de gens différents mais pour une partie c'est des fonctionnaires et de ce que j'ai vu c'est quand même une toute petite minorité mais il y a quand même quelques personnes qui n'ont vraiment pas envie de travailler et ça en vrai je peux le comprendre parce que je sais qu'il y a des moments des environnements de travail des périodes ou des éléments qui font que c'est pas forcément toujours facile et qu'il n'y a pas forcément d'autres solutions pour certaines personnes mais c'est vrai que ça fait que quelques éléments dans un grand rouage qui mettent des bâtons dans les roues de ceux qui ont envie d'avancer de ceux qui ont envie de faire progresser les choses qui ont envie de travailler et parmi ces personnes il y a des harceleurs personnellement je travaille depuis que j'ai 13 ans je sais que c'est assez tôt mais j'ai grandi à la campagne et j'ai commencé à travailler dans les champs puis j'ai fait de la restauration du service dans les mariages quand je suis arrivée en ville j'ai travaillé à McDonald's puis à H&M puis j'ai refait de la restauration j'ai fait des profs de yoga et danseuse dans la compagnie Biggie & Co dont on a déjà parlé sur la chaîne un peu avant et malheureusement il n'y a que dans la compagnie de danse de Biggie & Co que j'ai jamais jamais été sexualisée dans tous les autres travails dans l'intéril dans les extras dans la restauration partout il y avait toujours un moment où c'était compliqué alors ça pouvait tout à fait être des clients qui me proposent un plan à trois ou des employeurs qui me déplacent en me disant que je suis trop mignonne selon eux et que je vais déconcentrer les équipes donc ils ne me postent pas à mon lieu de travail pour ces raisons là bref il y a souvent eux et beaucoup trop eu des moments où c'était pas facile ici ce sont des collègues qui ont eu des propos et des comportements très déplacés et c'est la raison pour laquelle je suis partie de PHS pour venir en manuscrit mais malheureusement ce changement n'a pas tout réglé ces comportements aussi minoritaires soient-ils ils ont quand même entaché toute mon expérience à la BNF parce qu'ils l'ont teinté d'un stress le stress d'être suivi dans les magasins suivi en dehors de mon lieu de travail des regards déplacés des comportements déplacés des remarques pas normales et certaines liées à cette même chaîne YouTube quelle ironie alors malgré l'amour que j'ai pour ce travail cette réalité qu'on a dénoncée plusieurs fois à plusieurs personnes n'a pas vraiment évolué et c'est une des raisons pour laquelle je tourne la page aujourd'hui de mon expérience à la BNF sans trop savoir si ce qu'il y aura après sera mieux de ce point de vue là mais c'est beaucoup de colère c'est beaucoup de sentiments d'injustice c'est beaucoup d'énergie de fatigue de stress que de vivre ça un peu perpétuellement sans que ça évolue et je trouve ça vraiment tellement dommage de voir qu'il y a des personnes qui continuent à perpétuer ce type de comportement depuis des années voire des dizaines d'années et qui entravent le travail des gens qui ont envie d'avancer et qui restent professionnels courtois polis et respectueux personnellement j'ai tout donné des syndicats à la police j'ai vraiment fait de mon mieux de A à Z j'ai aussi été très soutenue et encouragée par plein de collègues à moi qui sont vraiment géniaux mais j'ai aussi essayé de m'accrocher à tous ces aspects là que j'aimais beaucoup de mon travail pour aller jusqu'au bout de cette aventure malgré le contexte je pensais pas que ce serait aussi pas drôle d'en parler c'est jamais rigolo d'en parler franchement je vous le dis c'est pas drôle par contre le cadre dans lequel je suis je vais vous montrer je tourne la caméra c'est incroyable bon la beauté de Julio c'est quand même un truc qui était extrêmement satisfaisant un autre élément de mon travail qui était extrêmement satisfaisant pour moi c'est le fait que chaque document a sa place et qu'on sait que quand on le retire quand on le remet il va revenir pile poil à sa place avec ses copains au bon endroit sur son étagère à lui et ça pour moi c'est profondément relaxant de savoir que quelque part les choses rentrent en ordre d'une certaine façon du moins pour les documents puis le soin aussi qu'on a c'est de voir qu'on fait attention aux objets aux gestes qu'on a on peut pas manipuler par exemple les manuscrits de n'importe quelle manière on peut pas les attraper par la tranche en haut parce que le tranche fil peut se casser et ça ce serait vraiment dommage donc on les manipule que par les plats extérieurs et s'il est trop serré comme ici on peut pousser les documents vers le bas ou bien les chercher par derrière mais sinon ça crée des arrachements et ça c'est très triste donc on fait un peu attention à tout ça j'en profite pour vous montrer quelques manuscrits que j'aime bien et que j'ai le droit de vous montrer certains sont disponibles en ligne sur Gallica je vous mets tous les liens en description et si vous voulez voir des manuscrits aussi de vos propres yeux vous pouvez totalement aller au musée de la BNF on commence par le smith le souève japonais 53 qui contient 24 peintures en lavis de couleurs sur soi je le trouve juste plandide et c'est aussi un manuscrit qui se déplie en accordéon j'ai clairement pris pour sa beauté et aussi pour vous parler un peu de smith le souève smith c'est le nom des soeurs qui ont permis le don de cette immense collection de milliers de documents qui viennent des 4 coins du monde et qui avaient été rassemblés par auguste le souève leur oncle la BNF a la chance d'avoir beaucoup de ces documents qui sont d'une richesse immense et qui se retrouvent dans plein de départements on passe ensuite à ce petit éthiopien 359 clairement c'est sa taille qui me fait craquer mais aussi ses petits plats en bois et sa reliure qui a l'air sommaire mais qui est très efficace une de mes plus grandes frustrations en travaillant ici c'est de ne pas avoir les connaissances nécessaires la richesse des documents mais je me dis que c'est aussi une façon de regarder les documents différemment et d'apprendre perpétuellement là on a l'arabe 4048 qui est daté de 1602 il a une reliure orientale araba qui était mise à l'envers d'ailleurs au départ et que je trouve très jolie il y a aussi des écrits en plusieurs couleurs et je voulais juste vous montrer un exemple des manuscrits arabes qui sont souvent magnifiques à mes yeux on repart du côté japonais avec le 152 qui est un gros volume comprenant du texte et des illustrations dont certaines seraient Dokusai qui a fait la célèbre vague dont on regarde aussi un exemplaire à la BNF pareil cet ouvrage il est représentatif d'une série de manuscrits japonais qui sont d'une richesse le papier il est comme doublé très fin et chaque page est vraiment une surprise entre des plantes des oiseaux des couleurs du noir et blanc vraiment c'est des manuscrits dans lesquels je me suis perdu un bon nombre de fois et que j'aime énormément on revient en France avec le français 14413 ou le dictionnaire des mots vulgaires du dauphiné celui-là j'ai vu plusieurs fois en magasin et ça m'a fait penser à un livre que j'avais vu en librairie le dictionnaire des gros mots et ça me fait juste rire d'imaginer qu'en 1717 ils avaient déjà envie de mettre ça sous format livre vous pouvez déjà déchiffrer quelques éléments mais c'est pas non plus très violent de ce que j'ai vu on reste dans les français avec le 995 mais dans un tout autre style on est au 15e siècle et plus particulièrement dans les danses macabres à la fin du moyen âge la mort occupe une place prépondérante dans la vie de plein de personnes et on voit des représentations de la mort conduire les vivants peu importe leur classe sociale ou leur âge vers la mort dans une danse symbolique là on a des miniatures donc c'est des illustrations qui sont très riches et ce qui est fou c'est qu'il y en a à chaque page ça arrive qu'il y en ait des très belles dans certains manuscrits mais j'ai rarement vu autant de très belles miniatures les unes après les autres comme ça c'est assez fantastique je trouve bon évidemment aussi la danse ça me parle mais de voir la mort traiter comme ça aussi joliment et pleine de couleurs j'ai trouvé ça aussi vraiment très chouette toujours en français le 18653 donc je voulais surtout vous montrer la reliure en marocain qui est un cuir de chèvre et qui date du 16e siècle le manuscrit a été réalisé pour Catherine de Médicis et c'est un recueil des rois de France on passe maintenant à la fin du 18e siècle avec le supplément grec 946 je voulais vous montrer un autre type de manuscrit et là on a des parties en grec et des annotations en français que vous pouvez essayer de lire un peu souvent on me demande si les manuscrits anciens ne sont pas trop abîmés mais en fait ça va vraiment dépendre avant on ne faisait pas tant de livres que ça on utilisait des matériaux qui étaient quand même qualitatifs et il y a une période avec laquelle on a vraiment des soucis de conservation c'est 1870-1950 où il y a eu une production de papier très acide qui finalement se casse presque juste au toucher et donc non ce n'est pas forcément les plus anciens qui sont les plus abîmés on arrive au NAF les nouvelles acquisitions françaises 20195 jusqu'à 2170 ici on a des carnets d'Auguste Mariette qui est considéré avec Champollion comme l'un des pères fondateurs de l'égyptologie il a passé une grande partie de sa vie en Egypte et ses petits carnets lui servaient pour ses notes de terrain entre hiéroglyphes français et dessin j'ai été trop heureuse de rencontrer ces documents la première fois je ne sais pas forcément l'expliquer mais du coup j'avais envie de vous les montrer depuis petite j'ai vraiment une sensibilité aux cultures qui semblent très différentes de celles avec lesquelles j'ai grandi et l'envie de connaître et d'apprendre comprendre les diversités des sociétés humaines m'ont amené à faire même une licence d'anthropologie même si je n'accroche pas toujours avec les méthodes j'ai eu vraiment plaisir du coup à retrouver autant de richesses et d'histoires à travers certains de ces manuscrits alors je savais profondément au fond de moi-même qu'un jour j'aimerais travailler en bibliothèque et ça a depuis très longtemps été là mais je n'aurais jamais imaginé que ce soit maintenant et encore moins ici c'est juste incroyable ce temple de la connaissance et de savoir m'a vraiment énormément apporté intellectuellement mais aujourd'hui j'ai envie de retrouver aussi un rapport au corps peut-être à travers la danse et le yoga je me sens extrêmement reconnaissante pour cette expérience et j'en ai vraiment beaucoup profité en essayant d'en faire profiter aussi des proches et des personnes que j'aime en leur faisant visiter la galerie, le musée cette salle ovale et en essayant aussi aujourd'hui de vous en faire profiter en vous amenant un peu avec moi j'aurais encore vraiment plaisir à partager sur cette expérience que je garderai au fond de mon coeur pour le reste de ma petite vie donc n'hésitez pas si vous avez des questions des réflexions des propositions des interrogations sur ce métier ou cet endroit n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre le plus possible en tout cas j'ai vraiment hâte de vous lire et je fais une petite pause des manuscrits pour replonger dans les vidéos et les lectures si vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir le projet ça me ferait très plaisir merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous souhaite plein de culture un métier que vous aimez et plein d'amour passez une belle journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501